Des puissantes proclamations, des prières simples mais qui pénètrent nos vies, qui pénètrent nos cœurs pour délivrer, désenvoûter et mettre la joie dans nos cœurs. Comme d'habitude, téléspectateurs de la RTVC, nous faisons révivre la session de prière du jour dirigée par le pasteur Boniface Ménier à travers les interventions de nos participants. Aujourd'hui, le Seigneur s'est encore pucement manifester, des livrances, guérisons ont été au cœur de ce grand moment de combat. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Les prières comme habituellement, ça a été encore une prière inspirée par Dieu. Nous avons vu une réponse aux prières au travers des témoignages de la fin. Et particulièrement, un témoignage qui vient de nous faire danser tout à l'heure, où Dieu a permis la délivrance d'un frère, particulièrement, qui avait reçu peut-être avant. Et comme Trahi l'a dit, le pasteur Trahi l'a dit, qu'un reçu il avait, son père lui avait été oppressif. Et lui-même, il n'était pas le même de l'être. Avec tous les problèmes qu'il a expliqués. Nous, on en a grave, c'est parce que la croisade est en train de nous montrer qu'il y a des expériences avec lesquelles nous ne nous tions jamais à entrer. Et il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et je crois que c'est Dieu-même qui, cette année, a encore en train de conduire son serviteur, dans la manière dont nous devons prier. Et ça nous donne, ça augmente notre foi. Et ça nous donne de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne nous prenons en compte dans le ministère pastoral que nous rendons aux hommes. Et davantage, on est pris mal au lieu de reprendre certains volets en force qu'auparavant on ne pouvait pas en prendre. Et je crois que cette croisade, et particulièrement la journée d'aujourd'hui, ajoute un point un peu plus sur la capacité de rendre le vrai ministère aux hommes. pour leur délivrance. Et je vous rends grâce au Seigneur parce qu'avec le témoignage que nous avons vu, on voit que chaque frère a reçu une part de conviction de délivrance ce soir. Et cela a été confirmé effectivement par le témoignage. Je vous encore la manière dont nous avons prié, chacun a senti, moi particulièrement, j'ai senti en quelque sorte une trace particulière dans les prières qu'on a élevées à Dieu aujourd'hui. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est passé ce soir. Et que le nom de Seigneur soit béni pour l'avantage de révélation qu'il nous donne chaque jour. C'est très important de savoir que, au fur et à mesure qu'on avance vers la fin, Dieu comble davantage et il y a certaines bénédictions qui n'avaient pas été obtenues, qui sont obtenues lorsque nous avançons vers la fin. Et j'encourage vraiment les frères à venir massivement pour les derniers jours. C'est vrai, on peut rester en ligne pour suivre, mais je pense qu'il est très important d'être là afin de bénéficier pleinement de tout ce que le Seigneur a réservé à ses enfants. pour compléter la première bénédiction qu'on a reçue. Donc, je lance l'appel à tous les frères, que tous les frères viennent pour que nous puissions ensemble arracher ces bénédictions, pour qu'ensemble nous puissions pleurer la grâce de Dieu et que Dieu délivre effectivement nos vies, nos familles, nos nations. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce qui m'a marquée aujourd'hui est qu'avant même que Maïe Boniface ne prenne la parole, déjà, la louange des Seigneurs regroupe toute l'enseignement. Et ça se fait comme si on s'est communiqués. Ce qui fait sortir dans le message, c'est ce qui est déjà sorti dans l'enseignement. Et Dieu met l'esprit ensemble et l'esprit de Dieu travaille. Voici que, comme on appelle ça, les témoignages que nous avons entendus ont donné la confirmation des paroles de la louange que nous avons fait sortir. C'était une grande victoire totale aujourd'hui. Une grande victoire totale. Les témoignages m'ont épatée. Je vois seulement la main de Dieu. Je vois seulement Dieu qui est descendu à Dieu, quoi, pour nous montrer qu'il est avec nous. Donc je voulais vous le refaire son nom. Amen. Aujourd'hui, ça a été un jour merveilleux. Nous avons beaucoup prié sous la direction du passé de Méniot. Nous avons prié. D'abord, nous avons présenté au Seigneur nos besoins. Chacun pouvait présenter ses dix sujets. Et après avoir présenté au Seigneur nos besoins, nous avons intercédé, prié qu'il y ait la guérison. Et le Seigneur est descendu. L'un des témoignages qui m'a marqué, c'est le frère, le jeune frère. Il disait que depuis quatre ans, il avait un mal de tête vraiment inexplicable. Mais pendant la prière, un esprit s'est manifesté. Et le jeune frère s'est trouvé à l'équipe de délivrance. Et là, l'esprit s'est manifesté. Il a dit que c'est lui qui a rendu ce jeune frère malade. Et l'esprit a enlevé la tête parce que ce n'était pas la vraie tête du frère. L'esprit avait mis sur la tête du frère une fausse tête avec des bosses. Et cette tête-là, l'esprit l'a enlevé et il est venu replacer la vraie tête de notre frère. Vraiment, c'était la joie. Nous avons dansé. Nous avons compris que vraiment, le Seigneur est descendu. Alléluia. Et nous avons... Nous sommes réjouis à la fin avec le chant qui dit l'heure de la victoire a sonné. Franchement, il y a eu beaucoup de choses mais il m'a arrêté là. Que c'est un bénisse. J'ai été très, très impressionnée parce que Dieu a fait ce soir. Il a fait des grandes choses extraordinaires. C'est un Dieu étonnant. Quand vous entendez les témoignages, ça vous dépasse. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce soir. Ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est le jeune homme qui a échoué au bac quatre fois et qui s'est rendu compte qu'on s'est rendu compte quand l'esprit s'est manifesté. Il a dit qu'il avait donné une tête de dragon à cet enfant. Ce soir, Satan a été enterré. Il a restitué la tête du jeune homme et ça a été vraiment une grande victoire pour le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai été particulier. Moi-même aussi, j'ai dû passer au niveau de la délivrance. J'ai vraiment apprécié surtout la délivrance. Je ne me rappelle pas son nom mais le pas qu'il a au toit. C'est quelqu'un qui a des douleurs à la tête. Et depuis janvier, comme il l'a expliqué, il se lève les quatre heures du matin pour subir le Seigneur pour pouvoir avoir la guérison. Et aujourd'hui, quand la prière a commencé, il a eu des douleurs à la tête et il s'est retrouvé à l'équipe de délivrance. Et là-bas, le démon s'est manifesté et il a été proprement chassé. Et selon ce qu'on a reçu comme information encore, le démon avait pris sa tête et donc il lui a restitué sa tête. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Le Seigneur est à l'œuvre avec les témoignages que nous entendons, la prière, les enseignements qui sont si simples mais profonds qui semblent nous mettre devant une situation où nous nous retrouvons dans le Nouveau Testament où le Seigneur, avec des paroles plus simples mais puissantes qui arrivent à pénétrer l'âme, qui arrivent à pénétrer le cœur et à exposer nos vies jusqu'au point où tu es obligé de dire, « Seigneur, est-ce que c'est la première fois que je te connais ou bien est-ce que je dois encore continuer de marcher avec toi ? » Et nous voyons que le Seigneur est tellement bon. Vraiment nous disons merci au Seigneur pour ces grands témoignages qu'il nous fait dans notre vie et nous savons que Jésus-Christ est le même. Vraiment j'encourage tous les frères et les sœurs qui jusqu'à présent sont encore à la maison. C'est bien que nous sommes peut-être à un peu naborder la dernière semaine mais il faut dire que c'est encore temps. Voilà, mieux vaut un jour parce que même en une minute le Seigneur fait beaucoup de choses. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. L'heure de la victoire a sonné et effectivement pour notre jeune frère qui a été authentiquement délivré aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur les antennes de la RTBC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada